La phrase dans la langue arabe La phrase nominale Pour faire simple, la phrase nominale c'est celle qui commence par un nom Et la phrase verbale c'est celle qui commence par un verbe Donc dans le cours d'aujourd'hui, on va commencer à étudier la phrase nominale Donc de quoi se compose la phrase nominale ? Quels sont ces piliers sans lesquels on ne peut pas dire que c'est une phrase nominale ? Donc les piliers de la phrase nominale sont au nombre de deux Le mouptadé et le khabar Qu'est-ce que c'est que le mouptadé ? C'est le premier mot qui va commencer la phrase nominale Ce nom, il s'appelle mouptadé Il n'a pas d'équivalent en français Dans la classe grammaticale, il n'a pas d'équivalent en français C'est une particularité de la langue arabe due à sa richesse Donc le premier mot qui commence La phrase nominale Ça s'appelle un mouptadé Le khabar, c'est ce qui va venir après le mouptadé Pour rajouter une information sur le mouptadé Et comme on verra dans les cours suivants Le khabar, ça peut être un seul mot Comme ça peut être une phrase D'accord ? On verra ça dans les cours suivants Donc on va faire un exemple de Jumle Ismiya On va dire par exemple Donc C'est le mouptadé, ça veut dire l'étudiant C'est le khabar, ça veut dire beau L'étudiant est beau D'accord ? Le mot beau, Jumle Il est venu rapporter une information sur le mouptadé Donc c'est pour ça que Jumle, ici, c'est le khabar Et pour faire simple Sachez que le mouptadé et le khabar La base, c'est que ça se finit tout le temps par une dama Ça se finit tout le temps par une dama On ne va pas dire Non, on va dire At-Talibu, Djamiloun On ne va pas dire Djamilin ou Djamilain D'accord ? Et deuxièmement Le mouptadé, il doit tout le temps être ma'rifah Il doit tout le temps être défini C'est pour ça qu'on a mis un Elifwallem avant Talib, on a dit At-Talibu Donc on va faire un petit récapitulatif Dans la langue arabe, il y a deux catégories de phrases El Jumle El Ismiya, qui est la phrase nominale Et El Jumle El Firliye, qui est la phrase verbale La phrase nominale, c'est celle qui commence par un nom La phrase verbale, c'est celle qui commence par un verbe On a dit aujourd'hui, on va traiter sur la phrase nominale Elle se compose de deux piliers Le mouptadé, qui n'a pas d'équivalent en français Mais qu'on peut traduire par le premier mot Qui commence la phrase nominale Et le khabar, c'est ce qui vient après le mouptadé Pour donner une information sur le mouptadé Donc on a mis comme exemple At-Talibu Djemilun L'étudiant est beau Et on a dit que la base, c'est que le mouptadé et le khabar Il est tout le temps avec une dhamma à la fin Et que le mouptadé, il doit tout le temps être marrifé C'est-à-dire qu'il doit avoir un Elif Wallem Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui Retenez ceci Et je vous dis à très vite pour le cours suivant Et je vous dis à très vite pour le cours d'aujourd'hui